Alors, Sophia vient de nous chanter le psaume 23, donc en français et en portugais. Ce psaume 23, c'est un des textes les plus connus de la Bible, et c'est vrai que c'est un des plus nourrissants, des plus, j'allais dire, utilisables dans les bons et dans les mauvais jours de notre existence. Alors, ce psaume, il permet de s'ouvrir à la prière dans les jours terribles, par exemple, des jours de détresse où nous n'arrivons même plus à prier, parce que peut-être la peine nous submerge ou les difficultés sont trop dures pour nous. Il donne des mots à notre prière. Et puis, ce psaume permet aussi, dans les jours de joie, de goûter encore mieux et plus profondément la beauté de la vie, la beauté d'une jeune personne comme cette petite Abigail. Donc oui, ce psaume est formidable. Et en lui-même, ce psaume 23 illustre bien le bénéfice que nous apporte la prière à Dieu dans notre vie quotidienne, dans la joie comme dans la peine. Mais comme souvent dans la Bible, le texte dit bien plus que ce que nous percevons en première lecture, et ce n'est pas parce que ce psaume 23 est en première lecture absolument formidable qu'il échappe à cette règle. Au contraire. Alors, en hommage à la foi de Sophia, qui nous a choisi ce psaume pour sa fille, je vous propose de nous pencher avec gourmandise sur les mots de ce psaume que nous connaissons par cœur et que nous aimons tant. Alors, c'est le psaume 23 dans la Bible, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu winduiles ma tête tellement que ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Ensuite, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 10, un autre passage parmi les plus connus de la Bible. C'est ce que l'on appelle parfois le sommaire de la loi où Jésus résume finalement l'essentiel de ce que nous pouvons vivre en étant dans la vie éternelle. Donc Luc 10 à partir du verset 25. Voici qu'un spécialiste de la Bible se leva et dit pour mettre Jésus à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la Bible et qui l'es-tu ? Alors il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais le scribe alors, voulant se justifier, dit à Jésus, Mais qui donc est mon prochain ? Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Pour commencer à méditer sur ces paroles de la Bible, je vous propose de chanter le psaume 89 dans le psautier français toujours, Je louerai ton amour et ta fidélité, les trois premières strophes de ce psaume 89. Je louerai ton amour et ta fidélité, C'est une gamme lakom Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous prions Dieu. Au Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir la parole que tu veux nous apporter aujourd'hui à chacun d'entre nous au plus profond de notre être. Permets que dans ces témoignages anciens qui sont dans la Bible, nous puissions chacun découvrir ce que tu veux aujourd'hui apporter en particulier à chacun d'entre nous dans le secret de notre être intérieur. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, oui, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une ouverture pour notre espérance et un amour vrai pour animer notre vie. Sous-titrage MFP. 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 En effet, mon prochain, mon prochain, ce n'est pas celui qui m'approche, comme le mot français pourrait le laisser supposer. Il n'est pas non plus celui qui m'approcher, non, ça n'est pas non plus celui qui s'est approché de moi, non, ça n'a rien à voir avec cela si l'on reprend le texte hébreu. Mon prochain en hébreu, mon prochain en hébreu, c'est celui qui a le mot prochain en hébreu, c'est celui qui a le même berger que moi, puisque c'est le verbe ra'a, être berger, qui donne le mot prochain, qui est une simple déclinaison de ce mot. Et donc, considérer Dieu comme mon berger change tout, puisqu'il y a là un élément de réponse à cette question, qui est mon prochain ? Le prochain, les prochains, ce sont tous ceux qui ont le même berger. Et donc, tout être humain est mon prochain par définition même, puisqu'il y a un seul Dieu pour l'humanité toute entière, il est nécessairement le berger de chacun en particulier. Tout homme, toute femme de l'humanité toute entière est par définition mon prochain. Cela fait voler en éclats, je crois, bien des étroitesses d'esprit. Mon prochain, ce n'est pas simplement mon concitoyen, ni ceux qui partagent les mêmes avantages catégoriels, ni le même immeuble, ni le même patrimoine génétique, que sais-je ? Non, Dieu est le berger de chacun, et par conséquent, chacun est mon prochain, chacun de l'humanité toute entière, et puis peut-être aussi chacun des générations suivantes. Alors cela peut sembler déraisonnable, et oui, ça l'est certainement déraisonnable. Car nous ne pouvons pas prendre sur nos épaules, et bien toute la misère du monde, comme dirait Rocard, ni même ressentir la compassion, je dirais, de toutes les misères de chaque personne, de l'humanité toute entière, oui. Mais à cela aussi, le psaume 23, je crois, apporte une réponse, celle de la vocation personnelle. Dieu est mon berger pour s'occuper de moi, oui, il est aussi celui qui a ouin d'huile ma tête. Alors c'est difficile à prononcer, Dieu ouin d'huile ma tête, ou alors quand on dit, voilà, tu es loin du Seigneur, l'apostrophe o-i-n-t, enfin bref, en français, il y a bien piège dans ce mot bizarre, ouin. Mais cela veut dire finalement qu'on reçoit, qu'on a reçu une onction d'huile, cela veut dire qu'on a reçu une foule de bénédictions de la part de Dieu, mais aussi que Dieu nous sacre, c'est-à-dire qu'il nous donne une onction d'huile pour faire de nous un ministre, un serviteur, qui reçoit une vocation individuelle. Alors cette vocation individuelle, cela veut dire que Dieu nous envoie en mission, qu'il nous donne un cœur de chair, qu'il nous donne un sentiment de responsabilité pour tel et tel parmi tous nos prochains, les milliards de nos prochains, eh bien on va reconnaître une personne, peut-être quelques-unes, selon les moyens que nous avons, selon la sensibilité qui est la nôtre, selon l'occasion finalement qui se présente, parmi tous nos prochains, tous nos prochains, tel et tel, eh bien je pourrais aujourd'hui peut-être leur apporter quelque chose. Alors oui, je ne peux pas m'occuper de tous mes prochains, de toutes les personnes de l'humanité, mais Dieu veut la bénédiction de chacune des personnes de l'humanité tout entière, et donc il faut qu'en définitive pas une personne ne soit oubliée dans l'humanité tout entière. Alors finalement la question c'est quelle part puis-je prendre à ce service, au service de mon prochain, peut-être de quelques-uns de mes prochains. Alors le psaume nous dit que Dieu a déjà ou induit notre tête. Nous sommes donc littéralement Christ, même si ce n'est qu'avec une minuscule, un Christ, et si nous ne sommes pas le Christ avec un CH majuscule, bien sûr, nous sommes quand même un Christ. Nous avons reçu l'onction, nous dit le psaume 23, et cela nous appelle à prendre conscience, oui, de toutes ces bénédictions que nous avons reçues, qui ont émaillé déjà notre existence et qui sont encore là, présentes dans notre vie, dans nos journées, dans notre chair. De tout ce potentiel que nous avons, potentiel de foi, d'espérance d'un monde meilleur, d'espérance dans cette réalité formidable qu'est la réalité spirituelle dans notre être, tout notre potentiel d'amour, c'est-à-dire de service de l'autre, de bienveillance, de pardon. Oui, la richesse de notre cœur, de notre âme, de notre intelligence, notre force aussi. À prendre conscience donc de la merveille que nous sommes, de la chance que nous avons, et de notre vocation personnelle d'être un peu au service d'autres personnes. Alors le psaume s'ouvre ainsi sur une théologie, une figure de Dieu, comme étant par nature même attentionnée pour chaque personne. Alors oui, c'est sa nature, et c'est la nôtre d'être à son image, un peu plein de tendresse et un peu plein d'attention pour les autres. C'est une vocation. Ce n'est même pas un devoir, ce n'est même pas non plus pour remercier Dieu de tout ce qu'il nous a donné, non, c'est juste parce que vivre, c'est ça. Parce qu'en prime, nous dit le psaume, il y a le bonheur et la grâce qui nous courtent après. Le bonheur d'être aimé par Dieu, le bonheur de recevoir une vie pleinement vivante et belle par son esprit, le bonheur de vivre ainsi de sa grâce, le bonheur d'être un petit peu source soi-même dans une certaine mesure, mais à chaque fois c'est un vrai bonheur, une vraie grâce, d'avoir pu être source nous-mêmes d'un peu de bonheur et de grâce, personnellement, même si c'est un tout petit peu, même si c'est pour une seule personne, à un instant, comme nous le pouvons. Alors oui, être à l'image de Dieu, être berger de quelques-uns, même si ce n'est que berger l'espace d'un instant, un tout petit peu, à l'occasion d'un geste qui est source de bonheur et de grâce, pour un seul de nos milliards de prochains, dispersés partout dans le monde. Dans un sens, c'est une vocation, c'est-à-dire que c'est un appel de Dieu, mais en même temps, Dieu fait appel à notre créativité, bien sûr, et puisqu'il est créateur, et que nous sommes appelés à être à son image, c'est donc être berger à notre façon, bien sûr, mais c'est porter, comme le dit le psaume 1er, c'est porter notre propre fruit, en notre saison, en notre temps, à notre rythme. Il ne faut donc en général pas attendre de Dieu qu'il nous désigne autoritairement, « Tiens, tu vas m'aider telle personne, aujourd'hui tu vas faire ça. » C'est beaucoup plus diffus que cela, souvent, l'appel de Dieu, c'est à nous de lever les yeux, et justement, dans toutes ces guérisons qu'évoquait Christian, eh bien, il y a un appel à voir clair, à voir par nos propres yeux, et quand on dit que Dieu est source de lumière, que le Christ est la lumière du monde, c'est pour que, oui, nous puissions lever les yeux et voir clair, nous sentir un peu concernés par tel lieu d'engagement, par telle personne, selon nos moyens, et puis savoir aussi, et ce n'est pas le plus simple, savoir faire le deuil de ne pas avoir pu aider le monde entier, de n'être pas tout à fait Jésus-Christ. Alors, « Tu as déjà, ou induis ma tête, » nous dit ce psaume, cette phrase est au passé, elle n'est pas au futur. Contrairement à ce que l'on peut penser parfois aujourd'hui, peut-être avons-nous trop lu ces psaumes lors des obsèques, le psaume ne parle pas de la vie future, si vous voulez, de la vie future dans l'au-delà, mais il parle bien de notre vie présente, de notre vie quotidienne. Quand on regarde en effet bien ce psaume de près, il termine par exemple sa description en disant qu'il en sera ainsi, comme vient le dire tout le psaume, jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a pas marqué que ça sera comme ça, jusqu'à la fin des temps, ou jusqu'à l'éternité, non. Jusqu'à la fin de mes jours, c'est pour la journée quotidienne qui est celle d'aujourd'hui, c'est de cela dont parle le psaume. Et donc l'usage du futur dans ce psaume est trompeur. Il vaudrait mieux traduire au présent ces verbes, ce ne sont pas simplement des promesses, c'est une réalité. Pour qui sait justement voir clair, l'éternel est mon berger, je ne manque de rien dès maintenant. Et c'est maintenant que le bonheur et la grâce m'accompagnent, ou plutôt si l'on prend littéralement, c'est aujourd'hui que le bonheur et la grâce me courtent après. C'est maintenant que je demeure dans la maison de l'éternel, et oui, nous avons confiance en Jésus-Christ, que nous y demeurons pour l'éternité, mais là, c'est une autre histoire. Tu as ou un d'huile, ma tête, c'est un passé, d'une action déjà accomplie par Dieu pour chacun d'entre nous. Ne le sentez-vous pas en fait, en réalité, cette onction d'huile, cette vocation ? Déjà, nous sommes incroyablement bénis, éclairés par la foi, nourris, fortifiés. Nous avons déjà une force, une sagesse, une capacité, oui, à aimer, à espérer, une capacité à être un peu fidèle, une envie de servir, d'arriver à faire enfin quelque chose de bien, finalement, un peu de bonne chose. L'envie d'être fidèle et bon. Oui, nous avons cela au plus profond de nous-mêmes, c'est vrai. Et nous sommes tellement bénis, nous dit ce psaume, que notre coupe déborde. Nous avons tellement reçu de bénédictions, que ces bénédictions, bien, débordent de notre vie, sur nos prochains. Voilà, tout simplement. C'est tout simple, en fait, cette réalité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habite, je reviens dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Alors, ce n'est pas une promesse abstraite, il s'agit d'un témoignage, il s'agit d'une expérience de David. Et c'est ce qui fait la force de ce texte. C'est que ce n'est pas de la théologie abstraite, c'est un témoignage vécu qui a une vraie force, car elle fait écho à ce qui est déjà présent dans notre être et que nous reconnaissons en lisant ce psaume. Cette description, ce n'est pas celle d'une vie idéalisée, mais c'est la description de la vie d'un homme normal dans sa vie quotidienne. Et donc, nous n'avons pas, finalement, à avoir une honte extrême de ne pas être Jésus-Christ dans le présent, aujourd'hui et maintenant. Ce psaume ouvre la porte à la reconnaissance de ce qui est du Christ dans notre être, mais aussi à la reconnaissance de ce qui ne va pas dans notre être. Dans ce psaume, il y a sans cesse deux idées qui sont associées quand on le regarde de près. Celle d'être en communion avec Dieu, de tout ce qui est déjà vivant par Dieu dans notre vie, mais aussi la volonté de revenir vers Dieu, de se convertir, de progresser, de changer, finalement. Et nous en sommes tous là, bien sûr, comme, oui, un verre à moitié plein, à moitié vide. Et si le psaume nous dit que le bonheur et la grâce nous accompagnent chaque jour, il parle aussi de la vallée d'ombre et de mort. Et à travers cette image, si vous voulez, eh bien, ça parle de notre péché, de nos manques, de nos insuffisances. Oui, il y a quelque chose d'obscur, de sombre. Et si les montagnes évoquent l'élévation de notre être, la communion avec Dieu, eh bien, les vallées évoquent notre bêtise, nos angoisses, nos souffrances, tout ce qui est bas dans notre être, bien sûr, s'il est obscur, les forces de mort qui sont aussi dans notre être. Mais il ne nous manque rien dès maintenant, nous dit le psaume, malgré ces manques, il ne nous manque rien pour commencer à vivre vraiment et à vivre heureux en plus. Il ne nous manque rien pour commencer à jouir de ce que Dieu a déjà donné de merveilleux et de bons dans notre être. Il ne nous manque rien pour commencer déjà à aimer avec ce cœur de chair qui est déjà présent en nous et à aimer notre prochain qui nous a déjà été donné et qui, effectivement, a besoin de notre tendresse et de nos soins, ce prochain qui est déjà à nos côtés. Il suffit de lever les yeux pour le voir et le reconnaître. Alors, le début du psaume évoque explicitement le paradis, finalement, à travers les vers pâturages et c'est oui, c'est une bonne nouvelle, je crois, nous sommes déjà au paradis. Ce n'est pas nous irons tous au paradis, nous sommes déjà dans une certaine mesure tous au paradis, dans les vers pâturages. Le repos, l'abondance, la plénitude qu'apporte la présence de Dieu, les soins du berger, cela, c'est déjà une réalité, cette communion avec Dieu possible, comme dans le jardin d'Éden et pourtant, pourtant, dans ce début qui évoque l'abondance et le paradis, il est encore question de se convertir, de conversion. Alors la traduction dit poétiquement l'Éternel restaure mon âme car effectivement, c'est ça aussi, bien sûr, une consolation vraie par la présence de Dieu, mais le texte littéral est un peu plus cru sur la réalité de notre être et de notre péché. Il est marqué Dieu convertit ma vie. Oui, la conversion, nous en avons besoin et Dieu est source de conversion et nous avons du mal à progresser par nos propres forces et là aussi, il y a, je crois, vraiment une promesse qui nous est donnée. Nous sommes déjà dans le bonheur et nous sommes déjà à l'image de ce Dieu plein de tendresse, de la tendresse du berger, mais nous avons encore sacrément besoin de progresser, de nous convertir et de changer. Et les temps d'abondance sont précisément, nous dit le psaume, les meilleurs moments pour cela. C'est un peu comme une entreprise quand elle est dans une période faste qu'elle dégage de gras bénéfices. Elle peut se réjouir et verser des dividendes à ses actionnaires, c'est une bonne idée, aussi, je crois, de prendre une bonne part de ses dividendes pour investir dans la recherche et le développement. Enfin, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs dans votre noble assemblée, mais je pense que c'est de saine gestion, si vous voulez. Eh bien, c'est ce que nous dit finalement un peu de ce psaume, quand nous sommes dans l'abondance, ce qu'évoque le début de ce psaume, c'est vraiment une bonne idée de compter sur Dieu et de prendre du temps avec lui pour qu'il puisse nous convertir, qu'il puisse, oui, nous aider à retrouver cette source de la vie, cette source d'eau vive qu'il est. c'est bon de prendre un peu de temps quand tout va bien dans notre vie, que nous sommes dans l'abondance, en bonne forme, de prendre un peu de temps pour cheminer un peu dans ce qui est de l'ordre de la justice, nous dit ce psaume. Alors dans les heures terribles du doute et de l'obscurité, dans les temps de détresse, d'angoisse, de doute, de péché, Dieu est encore là puisqu'il ne nous rejette jamais, bien sûr, nous dit ce psaume. Il est là plutôt pour sauver les meubles, d'après ce qu'il me semble, dans ce psaume. Dieu nous défend contre ce qui peut nous tuer, c'est le rôle du bâton avec lequel le berger chasse les loups dévorants, avec lequel peut-être il chasse aussi les voleurs. Et nous dit ce psaume, Dieu dresse aussi une table, une table couverte des pains sacrés, finalement, de cette nourriture qu'il nous donne par sa parole pour renforcer notre être contre tout ce qui est négatif et qui nous tire vers le bas, vers les vallées d'ombre et de mort. Et puis Dieu nous guide pour nous aider à sortir de cette mauvaise passe avec une houlette comme un berger guide ses brebis. Donc oui, dans les mauvais jours, Dieu essaye de nous aider à sauver les meubles. C'est plutôt dans les temps d'abondance qu'il est temps de se laisser aider par Dieu pour progresser, pour grandir, pour avancer. Mais dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu nous donne donc à la fois, finalement, une stabilité et une mobilité. Une stabilité pour prendre conscience de tout ce qu'il y a de bon et de vrai dans notre être à garder le meilleur, à le mettre à profit et puis une mobilité aussi pour avancer, pour cheminer, pour progresser, pour s'en sortir. Dieu nous fait reposer et il nous fait avancer à la fois. Dieu nous garde et il nous conduit à la fois. Et dans un superbe jeu de mots que seul l'hébreu permet avec ses astuces de l'être qui tombent et d'autres qui y arrivent, eh bien, dans la fin du psaume, le David arrive à mettre dans le même verbe à la fois ces deux dimensions de l'aide de Dieu, ces deux dimensions de la vie humaine, la dimension de stabilité et de mobilité, cette dimension de joie d'être en communion avec Dieu et cette dimension de repentance et de conversion. en effet, dans le même mot hébreu, chaveti, il y a deux choses en même temps, il y a une ambiguïté. Cela veut dire à la fois je demeurerai et je reviendrai. Je demeure et je reviens dans la maison de l'éternel. Oui, c'est les deux en même temps en réalité. Car Dieu est cheminement, sa nature même est de transformer le mal en un bien supérieur, de transformer le bien matériel en un bien spirituel supérieur, en bonheur, en amour, en grâce. La nature même de Dieu c'est de transformer le temps qui passe en opportunité pour faire avancer les choses, pour donner une dimension d'éternité à nos jours. Et donc, oui, la stabilité de la communion avec Dieu de son amour éternel est aussi le lieu d'une mobilité, d'une dynamique de conversion, de cheminement et de cheminement vers l'autre. Tellement, tellement et tellement que notre coupe est débordante, débordante de bénédiction, de bonheur et de grâce. Amen. Amen.